Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau book haul Je vais vous parler de tous les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque dans le courant du mois de décembre et tout au long du mois de janvier La dernière fois que je vous laissais avec un book haul, je pense que j'avais parlé de août-septembre donc voilà, vous n'aurez pas le book haul d'octobre-novembre mais ça date tellement que je vois pas trop l'utilité d'aller si loin surtout qu'il y a pas mal de livres que j'ai déjà lus, vous les verrez dans des points lecture donc voilà, j'ai pas non plus envie que cette vidéo dure 3h15 car je vais commencer cette vidéo en vous parlant des livres de seconde main que j'ai acheté au mois de décembre et janvier au mois de décembre je n'ai pas fait de sortie seconde main mais au mois de janvier j'ai fait 2-3 sorties chez PelleMelle notamment et je sais pas comment ça se fait je suis allée chez PelleMelle un jour et je suis tombée mais vraiment sur tous les livres de ma wishlist qui me faisaient envie depuis super longtemps il y a des moments où on ne trouve absolument rien et puis tout d'un coup on trouve tout je ne sais pas, je ne sais pas comment ça se fait bon, le premier que j'ai trouvé en seconde main il s'agit de Ma dévotion de Julia Carninon c'est un livre publié chez La Brune au Ruergue la collection La Brune je pense aux éditions du Ruergue c'est un livre dont j'avais entendu parler sur l'émission je pense la librairie francophone il me semble, à moins que ce soit livré à domicile je ne sais plus je pense que ce sont des personnages qui se retrouvent un homme et une femme qui se retrouvent après des années qui se revoient tout d'un coup je ne sais plus trop ce qu'on en disait sur ce livre donc je ne vais pas aller plus loin dans ma description mais il me tente pas mal c'est là que je me rends compte que je l'ai quand même payé 10 euros en seconde main je ne sais pas le mail, les livres qui viennent de sortir sont quand même encore assez chers ce qui est normal au final mais c'est vrai que pour un livre que je n'ai toujours pas lu c'est un petit peu dommage j'aurais pu attendre un peu, il aurait coûté 5 euros alors le livre suivant ce sont les livres suivants je ne sais pas comment ça se fait j'ai trouvé pas mal de livres dans ma liste le premier c'est l'Opossum Rose de Frédérico Frédérico Aksa que je ne trouvais nulle part même pas en poche nulle part et puis tout d'un coup chez Palmel ils en avaient 5 d'un coup comme ça et donc c'est publié chez Calman Levy c'est un livre dont Seb avait parlé il y a un moment c'est l'histoire d'un gars qui veut se suicider tout simplement il est sur le point de se tirer une balle dans la tête quand quelqu'un, un inconnu vient sonner à sa porte et vient lui parler et cette conversation va changer j'imagine qu'elle ne va pas se buter dès le début vu qu'il y a quand même encore 400 pages un livre que je suis contente également d'avoir trouvé puisque celui-là je me suis dit je ne veux pas l'acheter neuf je veux l'acheter en seconde main parce que je ne suis pas sûre de l'aimer il s'agit de Le secret le plus sombre de Cara Buckley publié chez Charleston Noir il est complètement défoncé je lui ai payé 4 euros je trouve ça quand même encore cher pour un livre qui est complètement défoncé le dos est défoncé je ne sais pas ce que la personne a fait avec ce livre mais elle l'a lu complètement à l'envers ce que je suis en train de faire sadiquement je pense qu'il y en a qui n'aiment pas ça on va suivre l'histoire d'une petite famille dont le petit garçon, le jeune garçon est atteint d'une maladie je pense que c'est la maladie de la lune donc il ne peut pas être exposé au soleil et en fait il se passe des choses pendant la nuit puisque le fils en fait il n'est pas censé sortir en plein jour mais pendant la nuit il peut faire des choses et il semblerait qu'il se passe des choses pendant la nuit oui je pourrais lire le résumé mais je n'ai pas envie de me spoiler il y a énormément de résumés ces temps-ci particulièrement qui spoilent les histoires moi j'ai besoin d'en savoir le moins possible j'ai trouvé Prendre Lilique de Marine Neusser qui est aussi un thriller on retrouve un cadavre d'une mère de famille les seins tranchés, truc dégueu enfin bref, voilà, une enquête policière un premier volume d'un diptyque qui me tente beaucoup de Marine Neusser, j'ai lu Je tue les enfants français dans les jardins c'est un livre d'ailleurs que j'ai prêté que j'avais pas mal aimé enfin j'avais beaucoup aimé du coup je suis très contente de découvrir l'autrice dans Autre Chose également un livre que je cherche depuis un moment mais que je n'aurais jamais acheté en neuf parce qu'il coûte très cher pour 200 pages il s'agit de Claustration de Salvatore Mini je pense que ce sont des personnages qui sont enfermés dans une pièce alors je crois qu'il y a 3 personnages tous les 3 enfermés dans une pièce je ne lirai plus le résumé je n'en dirai pas plus parce que je trouve que pour ce type de roman ça risque quand même de révéler beaucoup de choses je sais que chez Club à un moment ils ont fait une promotion de ce livre ils ont mis le livre qui fait penser au film je ne vous dis pas lequel parce que je trouve que je ne l'ai pas lu mais je trouve que ça risque de spoiler de dire que ça fait penser à tel film voilà je suis un peu difficile mais bon voilà c'est comme ça j'ai trouvé 6-4 du Hideo Yokoyama c'est une enquête policière asiatique c'est un roman asiatique mais policier une petite fille qui se fait enlever on ne trouve jamais son ravisseur et puis 14 ans plus tard on réouvre l'enquête c'est un auteur japonais donc je ne suis pas du tout habituée à la littérature asiatique et particulièrement japonaise pour le policier donc on verra ce que ça donne toujours concernant le second main j'ai trouvé vous allez trouver ça étrange mais c'est un livre qui s'appelle Rose Soie de Camille Adler publié chez Milady Romance et c'est la collection historique donc pourquoi j'ai acheté ce livre vous allez me dire parce que je pense que j'ai croisé l'autrice lors du salon du livre de Bruxelles et c'est une grande fan d'Emile Zola et il y a un tout petit côté Emile Zola dans ce livre et elle m'avait dit bah voilà j'ai écrit ce livre là peut-être que ça te plaira à l'époque je ne l'avais pas acheté parce que je me disais bon je ne vais pas le lire tout de suite et là je l'ai trouvé en seconde main du coup je l'ai pris je me suis dit peut-être que j'aurais envie de le lire à un moment donc voilà j'en sais pas plus ça se passe dans les années 1880 une jeune femme qui va travailler dans un grand magasin vous voyez un peu au bonheur des dames de Zola la version plus moderne j'imagine les plus romancées j'ai trouvé Love Star de Anne Driesner Magnasson publié chez J'ai lu toujours en seconde main donc c'est un auteur islandais qui nous fait ici une sorte de dystopie mais complètement loufoque d'ailleurs dont je n'ai jamais entendu parler il faut que je vous lise un peu quelques petites choses du résumé pour vous donner envie Love Star donc le titre c'est un industriel génial et visionnaire qui a bâti sa fortune sur un système de communication inspiré des oiseaux migrateurs libérant pour toujours l'humanité du carcan de l'électronique donc il n'y a plus d'électronique voilà et il y a toutes sortes d'inventions par exemple Regret qui permet de rembobiner vos enfants In Love calcule votre âme soeur sans erreur possible et Love More peut offrir aux citoyens le spectacle grandiose de votre corps changer en étoile filante ça a l'air absolument génial on a un couple qui est qui sont ensemble depuis un moment et ils reçoivent la lettre d'In Love qui permet de découvrir votre âme soeur sauf qu'ils découvrent que leur âme soeur n'est pas la personne avec qui ils sont au couple du coup ça pose un léger problème il semble que c'est absurde que c'est complètement loufoque j'en ai jamais entendu parler juste récemment sur Livre à Domicile c'était Marie Van Kutzen qui en avait parlé très 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 bien du coup j'ai rajouté dans ma liste tout de suite et ce lundi donc on est mercredi alors je vous filme cette vidéo ce lundi j'ai craqué pour 3 romans chez PelleMelle j'ai été vite fait vendre des livres en fait et du coup en échange j'ai acheté quelques livres j'ai pris 2 livres de Françoise Bourdin je rigole parce que c'est Séverine qui a lancé d'une manière super incongrue en fait une lecture commune de Françoise Bourdin une autrice que je ne connais pas en fait je connais deux noms je vois passer un peu son nom partout mais voilà j'ai jamais entendu quelqu'un lire ce livre et en parler après Séverine disait on a tous un bourdin dans notre bibliothèque mais ce n'était pas le cas en tout cas ma bibliothèque est quand même assez grande donc peut-être que j'ai mal cherché mais non je ne pense pas du coup j'en ai pris 2 je vais regarder elle a écrit pas mal de trucs waouh je me dis chapeau j'ai pris comme un frère de Françoise Bourdin du coup que j'ai trouvé pour le coup en seconde main parce qu'il est très court et parce qu'il semblerait que ce soit son plus sombre une histoire de famille avec des jalousies des machins j'en sais pas plus je vous avoue que les couvertures sont un peu niaises donc j'espère que ça ira au niveau de l'écriture et j'ai pris le premier tome d'un diptyque en fait d'eau et de feu également des histoires de famille je ne sais pas plus je trouve les couvertures immondes ça c'est clair mais voilà j'ai envie de découvrir voilà pourquoi pas et pouvoir échanger autour de ce livre parce que je pense que ça se lira assez vite et j'ai trouvé un autre livre qui est un livre qui est un coup de coeur de ma copine Annabelle alors à chaque fois qu'on se voit on se voit chez Filigrane et à chaque fois qu'on se voit elle me montre ce livre elle fait celui-là que je l'ai adoré du coup à chaque fois que je le vois je pense à elle et il se fait que je les trouve en seconde main et que c'est une des lectures communes du groupe Picabo Book River Club qui est un groupe de lecture nord-américaine non américaine de littérature américaine et du coup ben voilà j'ai acheté Les étoines S'éteignes à l'aube de Richard Wagamese je ne sais pas comment on le dit on va suivre un personnage qui a 16 ans et qui est rappelé auprès de son père qui souffre d'alcoolisme qui est complètement détruit le père détruit il va donc y avoir un grand voyage parce que le père il sent qu'il va mourir et il a envie de faire un voyage avec son fils j'imagine son ultime voyage ils vont voyager ils vont découvrir des choses notre héros va découvrir des choses du passé de son père et j'ai très hâte de découvrir c'est un coup de coeur pour plusieurs j'ai déjà vu sur le groupe là ça a l'air vraiment très très chouette donc voilà pour les livres de ce mois-ci et maintenant je vais passer au livre 9 ça fait beaucoup je suis en train de regarder la pile c'est vraiment énorme je m'en compte au mois de décembre j'ai acheté un manga qui est l'atelier des sorciers le tome 1 j'ai pas encore testé je l'ai acheté j'ai toujours pas lu l'histoire d'une petite fille coco qui est fascinée par la magie mais qu'elle mais elle est pas voilà elle n'a pas de don elle n'a pas le don de sorcière et un jour elle rencontre un sorcier et enfin un magicien et elle va être complètement intriguée et elle essaye de pratiquer la magie même si elle n'a pas de pouvoir magique et sans le faire exprès elle va provoquer un sort voilà j'en sais pas plus il paraît que c'est vraiment génial j'ai feuilleté un petit peu je trouve qu'au niveau du dessin c'est très basique enfin basique je m'entends je suis une quiche en dessin c'est pas méchant c'est juste que c'est assez similaire à tous les mangas que j'ai pu lire mais pourquoi pas voilà un autre jour au mois de décembre j'ai fait une sortie je sais plus dans quel magasin on s'en fiche un peu on est d'accord j'ai acheté Nevermore les défis de Mauregan Crow de Jessica Townsend j'ai craqué suite à la critique de Steph de Piketty Booking elle en a superbement bien parlé j'ai été un petit peu refroidie quand on a commencé à en parler énormément la dernièrement parce que vous savez quand on parle trop d'un livre moi j'ai plus envie c'est pour ça que j'ai toujours pas lu d'ailleurs quand Steph en a parlé voilà je l'ai acheté et en fait après tout le monde en parlait j'ai dit non c'est pas vrai j'ai besoin de mon cocon là d'être seule à lire un livre du coup je vais encore attendre un petit peu mais ceci dit ça me tente bien ils disent une aventure Harry Potteresque il faut arrêter de comparer tout à Harry Potter déjà il faut que des choses égales Harry Potter non je rigole parce que je suis une ultra fan mais je n'aime pas qu'on compare toujours parce que après t'es avec un a priori et tu as envie d'avoir quelque chose et en fait tu es toujours déçu si tu compares tout à Harry Potter voilà voilà pour ce livre ensuite tout en légèreté j'ai craqué complètement pour Thérianthrope de Michael Fenris qui est un thriller publié chez édition Prisma c'est une maison d'édition que je ne connais absolument pas j'aurais pu en y réfléchissant les contacter leur demander si éventuellement ils pourraient m'envoyer ce livre parce que j'avais très très envie de le découvrir et je me suis dit sur le moment mais non Isabelle j'ai pas envie de prendre le temps maintenant j'ai envie de l'acheter tout de suite pour le lire tout de suite comment vous dire que je ne l'ai toujours pas lu et au niveau du résumé on va suivre basique une enquête sauf que le meurtrier a dévoré une partie du corps de la victime donc c'est assez étrange pour le Plibe 2019 j'ai voulu craquer pour un roman alors c'est un roman grâce au Plibe donc ce fameux concours je vous en ai déjà beaucoup parlé les jurys en fait ont droit de lire certains livres en e-book donc on a reçu une certaine liste de livres qu'on peut lire en e-book il y en a un notamment que j'ai acheté pour finir en fait je sais que j'aurais pu le lire en e-book mais j'avais tellement envie de l'avoir et quand j'ai vu qu'il ne coûtait rien du tout il coûtait aux alentours de 10 euros je me suis dit ok c'est bon je vais le prendre j'ai pris Amie imaginaire de Betty Picchioli je pense que c'est aussi Steph qui l'a beaucoup aimé il me tente énormément une star d'amie imaginaire donc des jeunes enfants qui ont tous un ami imaginaire je me rends compte qu'il y a des disparitions d'enfants liées à ces amis imaginaires ça a l'air très très chouette j'aime pas la couverture un peu gnagnant mais l'histoire a l'air très très mignonne voilà et toujours pour le plib j'ai craqué pour 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton que je n'ai toujours pas lu alors j'aimerais quand même le lire avant le 28 février pour le vote j'aimerais quand même avoir lu plus de 5 livres puisqu'il faut voter pour 5 livres ce serait con de voter pour les seuls livres que j'ai lu mais voilà j'ai très envie également de le découvrir c'est un post-apo il semblerait qu'il soit moins cliché que tous les post-apo qui sont sortis ces dernières années donc c'est ça qui m'a beaucoup tenté il paraît qu'il est très mature et c'est vraiment ça qui a fait que j'ai eu envie de craquer sur celui-là je crois que honnêtement j'ai profité d'une petite réduction dans une librairie pour le prendre parce que toujours ces livres ça se bouffe tellement vite ça se lit tellement vite et tu payes plus de 20 euros enfin je trouve ça abusé quand même mais bon toujours en mois de décembre j'ai fait mon mouton et j'ai acheté un livre suite à la vidéo de Colmissab Colmissab c'est une jeune booktubeuse du sud de la France si j'en voilà j'en déduis par son bel accent elle vient du sud de la France et elle fait elle a fait des vlogs récemment c'était ses premiers vlogs et j'ai beaucoup aimé ses vlogs et dans ses vlogs elle a parlé d'un roman d'un livre que j'avais vraiment envie de découvrir elle en a très bien parlé alors elle n'en aurait pas parlé je n'aurais jamais 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 acheté de livre de l'autrice mais c'est vraiment suite à sa vidéo je me suis dit oh mais je vais peut-être tester et donc j'ai acheté Cher Mamie de Virginie Grimaldi alors autant vous dire que je déteste ce genre de couverture moi c'est des genres de couverture que je fuis à des kilomètres je ne peux pas voir ce type de couverture ça m'énerve je l'ai pris parce qu'il coûtait très peu cher je me suis dit pour découvrir l'autrice bon voilà j'aurais pas payé trop cher au final j'ai découvert l'autrice avec un autre roman que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé je vous en ai déjà parlé sur Instagram notamment du coup oui voilà c'est pas la couverture qui a fait que j'ai acheté le livre ça c'est clair mais merci Sab j'imagine que tu t'appelles Sab si t'as ton pseudo et comme Isab Sabrina je pense donc voilà merci pour cette découverte j'ai très très envie de le lire du coup le livre suivant c'est H.Princess de Laura Sébastien alors ne me demandez pas quelqu'un en a parlé alors c'est quelqu'un qui en a parlé forcément et qui m'a donné envie de le découvrir celui-là j'en suis certaine je l'ai eu je l'ai eu à moitié prix parce que j'avais une réduction dans une librairie j'en ai profité parce que sinon je ne voudrais pas acheter un prix plein parce que de nouveau en Belgique on paye vraiment cher alors il y a certains livres c'est pas le cas mais ici on paye quand même 2,70€ de plus que vous donc il a intérêt à être bon le livre 1 parce que moi si je veux le revendre après je reçois 3€ donc voilà j'ai acheté un thriller qui est enfin un policier très léger parce que fin du mois de décembre j'avais lu beaucoup de thrillers bien lourds des choses très glauques et j'avais besoin d'un tout petit peu de douceur un peu légère tout en restant dans le policier du coup j'ai craqué sur rendez-vous avec le crime de Julia Chapman l'édite détective du Yorkshire on va suivre une jeune femme qui a un site de rencontre amoureuse de rencontre un site de rencontre et en fait il y a un meurtre et il semblerait que ce meurtre soit lié au site de rencontre et donc elle va faire la connaissance de Samson qui débarque et qui va faire l'enquête c'est un premier volet d'une série donc on va voir si j'accroche au style si c'est british comme ça semble l'être on verra petite découverte et maintenant je vais passer aux achats neufs du mois de janvier là ça commence à faire un peu mal quand même c'est là que je me suis dit je ne sais pas pourquoi je pense qu'après les fêtes j'ai regardé tous les livres que j'avais demandé aux fêtes et que je n'ai pas reçus et je les ai tous achetés j'ai fait un truc de genre enfin bref je vais commencer par les livres de poche et donc le premier livre que j'ai acheté c'est Des jolies choses de Virginie Despentes j'en ai entendu parler sur la chaîne de Retrip Retrip je vous le mets à la française c'est une jeune bookstubeuse qui parle beaucoup de thrillers qui est très sympathique et qui aime beaucoup Nadine Monfils et j'aime beaucoup les vidéos qu'elle sort et elle a très très bien parlé de Des jolies choses alors je ne suis plus certaine maintenant j'ai quand même encore un petit doute mais je pense que c'est elle qui a parlé Des jolies choses de Virginie Despentes alors qu'est-ce que c'est c'est l'histoire de deux soeurs jumelles et il y en a une qui va mourir et l'autre qu'est-ce qu'elle va faire elle va prendre la place de sa soeur je n'en sais pas plus mais je trouve le résumé absolument génial de savoir qu'est-ce qu'on apprend sur soi en prenant la place de sa soeur je trouve l'idée absolument géniale très sombre bien sûr mais c'est ce que j'aime donc voilà ça me tente énormément un autre livre alors celui-là il est dans ma wishlist depuis tellement longtemps que je pensais que je l'avais déjà vous voyez quand vous faites le tour de votre wishlist et à force vous commencez à avoir toujours les mêmes livres enfin sur Livre Addict en tout cas et du coup vous pensez que vous les avez enfin pareil ça a vraiment fait ça avec les emmurés de Serge Bruxello une jeune femme qui va emménager dans un immeuble pour écrire un reportage puisque dans cet immeuble il y a eu des crimes assez étranges et il y a un jeune garçon qui va lui faire découvrir les histoires sombres qui ont eu lieu dans cet immeuble et d'après la légende il y aurait des cadavres emmurés entre les murs de l'immeuble j'ai très envie de découvrir ça mais j'ai vraiment l'impression de l'avoir depuis longtemps alors que je viens de l'acheter mais c'est parce que je le vois tout le temps ensuite j'ai acheté dans le jardin de l'ogre de Laila Slimani en poche je sais plus je pense que ça parle d'une jeune femme qui est addict au sexe on parle vraiment de cette addiction et avec la plume de Laila Slimani ça doit être juste splendide c'est la lecture commune du mois de février sur le groupe de lecture commune donc n'hésitez pas à le découvrir si vous ne l'avez pas encore fait alors j'ai fait quelques petits cracasses de livres très légers j'avais eu envie comme je vous l'ai dit après les gros thrillers de lire un type voilà du léger donc j'ai fait une commande de 4 livres que j'ai très envie il y en a 2 sur les 4 que j'ai déjà lu en fait j'ai fait une commande j'ai pris tu comprendras quand tu seras plus grande Virginie Grimaldi celui là je l'ai déjà lu je l'ai beaucoup aimé alors maintenant après quelques semaines en ayant digéré après 2 semaines même 1 semaine je ne sais plus en ayant digéré le livre en ayant laissé passer un petit peu de temps j'en ai beaucoup moins de souvenirs que ce que je pensais mais ça a été une excellente lecture un vrai coup de coeur d'émotion en tout cas j'ai ressenti énormément d'émotion on va suivre une jeune femme qui alors est-ce qu'elle s'est fait plaquer je ne sais plus mais en tout cas elle va se retrouver à travailler dans une maison de retraite alors qu'elle n'aime absolument pas ça et elle va se lier d'amitié avec des collègues elle va découvrir le petit-fils d'une résidente elle va surtout avoir des tranches de fou rire avec les résidents c'est très sympa à nouveau la couverture ben voilà berg quoi je ne supporte pas ce genre de couverture qui mettent tous les livres en fil-gout je n'aime pas ça je préférerais qu'il soit blanc qu'il n'y ait aucune couverture plutôt que ça mais bon voilà c'est comme ça mais du coup vraiment j'ai été surprise j'ai adoré ce livre je pensais que ce serait une lecture agréable mais je ne pensais pas que je l'adorerais il a des petits défauts c'est pas ça mais vraiment j'ai passé un super moment je vous en parlerai de toute façon dans un point lecture j'ai pris j'ai pris l'outil de Marie Vareille que pareil j'ai lu j'en profite pour vous dire que j'ai acheté deux e-books récemment j'ai acheté un autre de Marie Vareille qui est ma vie, mon excès autre calamité d'ailleurs que je n'ai pas du tout aimé j'ai vraiment passé un super mauvais moment avec celui-là autant avec celui-là j'ai passé un super moment mais voilà de quoi ça parle on va suivre les stars d'une jeune femme qui se fait engager en tant que nanny alors qu'elle déteste les enfants et c'est très drôle voilà j'ai passé un beau moment assez surprenant une très chute lecture qui m'a fait passer de chouettes moments et deux autres livres dans la même veine un merci de trop de Karine Ponte je ne sais pas du tout ce que ça va donner je ne sais pas une fille qui dit toujours oui qui est toujours voilà qui est toujours très gentille qui un jour va démissionner pour vivre ses rêves enfin le genre de résumé bien on voit assez couramment dans la littérature de genre moi c'est les avis qui m'ont donné envie de le lire plutôt que le résumé et la couverture on en parle mais oui là je c'est vraiment les résumés qui m'ont donné envie de le lire enfin non les avis de certaines personnes parce que bien sûr je suis les avis de personnes en qui je me sens proche au niveau des opinions parce que si je vois des avis de gens qui présentent des livres que je n'aime pas je sais que je ne vais pas suivre leurs avis vous voyez ce que je veux dire bref et j'ai pris ma vie non mon ex sa copine mon faux mec et moi là je pense que je vais plutôt le lire l'année prochaine pour Noël là c'est un peu tard là j'ai plus trop envie de lire ce genre de livre c'est de Juliette Bonte il paraît que c'est super drôle c'est chez Arlequin une histoire d'une conseillère en voyage voilà je pense plutôt le lire l'année prochaine toujours dans les petits livres donc ici on a un manga qui est Sleeping Sharon tome 1 de Sayaka Moggi je ne sais pas de quoi ça parle et je ne vais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas envie de le savoir c'est un manga que j'ai vu sur la chaîne de Vibration Littéraire elle l'a vraiment super bien présenté oui c'est grâce à elle du coup que j'ai acheté ce manga mais je ne sais plus c'est un petit peu horrifique il semblerait que ce soit un peu comique un peu glauque mais j'ai très envie de le découvrir et donc on verra je ne sais pas du tout ce que ça va donner toujours dans les livres de poche puisque ce n'est pas fini et encore il y a encore les grands formats après qu'est-ce que j'ai encore acheté j'ai acheté La mort est une femme comme les autres de Marie Pavlenko il était très bon marché pour le coup 6,50€ le même prix qu'en France je ne sais pas comment ils font si les poches sont le même prix ça dépend peut-être de la maison d'édition ici c'est un monde où plus personne ne meurt c'est un livre peint sans rire avec beaucoup d'humour je trouve la couverture très jolie je suis très contente d'être tombée dessus il était aussi dans ma wishlist depuis longtemps et je crois qu'il est sorti en poche il n'y a pas si longtemps c'est pour ça que je l'ai vu là à l'étalage et j'ai craqué un livre dont je n'ai jamais entendu parler il s'agit de Les lettres de Rose de Clarisse Sabard je sais après coup que quelqu'un l'a lu et l'a beaucoup aimé quelqu'un est venu me parler sur Instagram m'a dit écoute j'ai lu ce livre j'ai vraiment beaucoup aimé ça te ferait peut-être du bien puisque je voulais lire des livres un peu plus légers l'histoire de Lola qui a été adoptée et 30 ans plus tard elle travaille dans le salon de thé de ses parents et essaye de devenir libraire rien à voir j'ai acheté Cyrano de Bergerac d'Edmond Huston j'ai pris une version voilà qui avait l'air écrite pas trop petit parce que j'aime pas trop qu'on s'écrit petit et voilà c'est chez le livre de poche il était pas trop cher j'avais très envie de découvrir Cyrano j'ai toujours pas lu Cyrano voilà et le dernier livre de poche que j'ai acheté au mois de janvier il s'agit de La Terre des Mensonges de Anne B. Ragd également c'est Annabelle qui à chaque fois qu'on se voit elle me montre chez Filigrane elle me montre cette saga et du coup elle me donne envie d'acheter voilà c'est comme ça donc c'est une histoire de famille ça se passe en Norvège et je pense que c'est une de mes prochaines lectures j'ai très très envie de le découvrir donc voilà on verra si je vais le faire ou pas du tout ensuite on va parler de livres grand format voilà ce mois-ci qu'est-ce que j'ai acheté en grand format puisque je vous ai parlé du mois passé mais pas de ce mois-ci alors j'ai fait un achat que je regrette parce que ça me fait réfléchir à ce que je veux encore être abonnée à Belgique Loisir je suis abonnée à Belgique Loisir depuis 3 ans à chaque fois que j'y vais que je dois faire mon achat trimestriel en général je trouve toujours mais les 2 derniers mois là quand je vais pour l'achat trimestriel je me dis mais en fait j'ai l'impression d'acheter pour acheter et je n'ai rien d'envie de tout ce qu'il présente ce que je trouve un peu dommage ceci dit c'est vrai qu'ils ont des livres un peu moins chers qu'habituellement notamment le Maxime J'aime je pense qu'il est beaucoup moins cher qu'habituellement mais quand même là la dernière fois vraiment j'ai galéré et j'ai acheté un livre que franchement je regrette d'avoir acheté je pense que je vais le lire l'année prochaine mais si je ne le lis pas l'année prochaine je vais le donner ou le vendre il s'agit d'un recueil de Noël de nouvelles de Noël trois histoires de Noël pas si simple de Lucie Castel Angela Morelli sous le gui et qui a embrassé le père de Noël et qui a l'air 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 de Louisa Méonis j'ai pris celui-là parce que j'avais très envie de lire pas si simple de Lucie Castel et puis je me suis rendu compte comme une quiche que je l'avais déjà en ebook donc voilà c'est vraiment l'achat inutile du mois que je regrette profondément et qui me fait réfléchir à l'utilité d'être encore abonné à Belgique Loisirs c'est vrai qu'on a les fameux liens de parrainage mais il faut savoir que peut-être vous youtubeurs français vous arrivez à avoir des gens qui s'abonnent grâce à vous et vous avez des réductions et tout ça mais moi je crois qu'il y a une personne qui est venue me voir je pense que Belgique Loisirs est beaucoup moins connue que France Loisirs donc voilà en plus je viens d'apprendre que sur 139 emplois il y a 30 une trentaine de personnes qui vont être licenciées chez Belgique Loisirs voilà ça me donne pas du tout envie d'y aller j'ai pris il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi parce que quelqu'un m'avait dit qu'il était super bien et du coup après avoir lu le Virginie Grimaldi que j'ai beaucoup aimé j'ai eu envie de découvrir celui-là donc je suis super contente j'espère que ce sera que ce sera bien une histoire d'une famille qui part sur un coup de tête en voiture qui font une sorte de road trip on va doucement passer à des livres un peu plus sombres j'ai pris un 6 petits oiseaux de Marie Pavlenko chez Flammarion de l'histoire d'une jeune fille qui perd un morceau de bras en fait et on voit un petit peu le regard des autres la difficulté de sa réhabilitation on obscurcit un petit peu l'ambiance puisque j'ai acheté Née d'aucune femme de Franck Bouisse qui est le nouveau roman de Franck Bouisse j'ai rencontré le monsieur je n'ai pas encore lu de livre de lui l'histoire d'une petite fille l'histoire de Rose qu'on va découvrir grâce à des lettres cachées sous les jupes d'une femme dans un asile le résumé est très bizarre mais c'est une histoire assez sombre il semblerait et voilà j'ai en entendu de très 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 bons avis il n'est pas énormément mis en avant dans les magasins en tout cas dans les librairies où il n'y a pas beaucoup de livres clairement il n'est pas mis en avant mais dans certaines bonnes librairies il est bien mis en avant du coup j'ai eu très envie de le découvrir j'ai acheté La Goutteuse d'Hitler de Rosella Pustorino c'est le genre de choses qui m'arrivent de faire un concours pour gagner un livre et puis quelques jours après j'oublie que j'ai fait ce concours et donc j'achète un livre heureusement je ne pense pas que j'ai gagné je ne sais pas si le concours est terminé mais voilà je l'ai acheté pour la lecture commune d'il est bien ce livre sur le groupe d'il est bien ce livre je l'ai lu en deux jours toute la soirée hier en fait mes cernes viennent de de la lecture de ce livre vu que je l'ai fini à une heure du matin c'est l'histoire d'une jeune femme qui est choisie comme Goutteuse d'Hitler on va la suivre avec toutes ses autres toutes d'autres Goutteuses donc puisque Hitler avait très peur de se faire empoisonner du coup il y avait une série de Goutteuses qui goûtaient ses plats avant qu'ils puissent les manger et il y a toujours cette crainte de mourir à chaque boucher et c'est une très belle histoire on ne s'attarde pas trop sur le côté historique c'est surtout très romanesque une belle histoire d'amitié il y a une sorte d'histoire d'amour dedans aussi une chouette histoire je vous en parlerai de toute façon dans un point les tueurs et le dernier livre neuf non il y en a encore deux j'ai oublié que j'ai acheté il s'agit de l'empreinte de Alexandra Marzano Lesnevich celui-là j'ai foncé dessus dès que j'ai pu voilà un témoignage sur un criminel c'est un témoignage un récit plutôt je ne sais pas trop si c'est l'ordre du roman ou c'est un roman d'occu-fiction je ne sais pas ce récit au croisement du thriller de l'autobiographie du journalisme d'investigation est aussi dérangeant que déchirant Sèvres l'a beaucoup aimé et pas que je n'en entends que du bien du coup je vais le mettre dans ma petite pile de livres prioritaires voilà et ensuite on va passer à deux grands livres avant de passer à tous les livres que j'ai reçus j'ai acheté un livre de recettes je vous le montre parce que en tant que vegan ça devient de plus en plus difficile de trouver des livres de recettes qui soient originaux alors on en a pas besoin de 10 000 des livres de recettes je pense que si vous débutez le véganisme acheter le livre de Marie Laforêt est vachement bien vous pouvez acheter le débutant moi j'ai acheté l'autre qui est vraiment très très bien très complet mais j'aime bien avoir des livres de recettes et c'est vrai que quand vous traînez dans les rayons vous feuilletez un petit peu il y a un peu toujours la même chose quand on a il y a toujours l'éternel houmous il y a toujours les éternels renards sur les pois chiches les machins mais quand on est un petit peu habitué là ça fait plus d'un an que je suis végane du coup j'ai envie d'un peu innover et j'avais vu chez Laetitia si tu passes par là c'est ta faute j'ai acheté ce livre c'est la cuisine de Jean-Philippe et il y a pas mal de recettes que je trouve assez originales que j'avais vu nulle part j'en ai testé quelques-unes c'est délicieux vraiment et du coup ça me fait penser que j'ai aussi reçu pour Noël le livre d'Alice Esmeralda que j'avais aussi envie d'avoir et il est vraiment très bien très simple vraiment mais voilà donc ça c'est les deux livres je l'ai pas là sous la main il faut que j'escalade les piles de livres pour aller le retrouver je me suis fait un cadeau de Noël moi-même en plus quand je suis arrivée à la caisse la vendeuse m'a dit ah vous avez un bon 10 euros chez Filigrane vous avez un bon 10 euros je vous le mets maintenant je dis oh oui oh oui là ça va servir vu que j'ai acheté quand même le Harry Potter illustré je l'ai acheté en français j'ai hésité en français il était moins cher voilà je l'ai pris en français vous allez voir dans la suite du book haul que je ne les prends pas toujours en français donc voilà j'ai craqué sur le premier tome d'Harry Potter illustré et maintenant on va passer à tous les livres que j'ai reçus que ce soit des cadeaux des swaps ou des bons d'achat donc je vous montre vite fait j'avais commencé par deux livres que j'ai reçus lors de mon swap avec Annabelle en fait sur le groupe Picabo Book River Club c'est long il y a un swap qui était organisé un swap de Noël et donc on l'a fait à 3 et donc la personne qui m'a envoyé qui m'a donné le swap c'était Annabelle et j'ai déballé ce swap dans un vlog alors est-ce que ce vlog je le mettrai sur la chaîne ou pas je ne sais pas parce que je suis très en retard voilà j'espère que je pourrais le mettre sur la chaîne parce que je suis vraiment en retard genre le vlog commence le 1er janvier donc c'est un petit peu honteux voilà mais bon voilà j'ai reçu lors de ce swap deux livres que je ne connais absolument pas et le 1er c'est Nous étions les Meules Vallées de Joyce Carol Oates j'ai très envie de découvrir l'autrice j'ai Délicieuse Pourriture qui est ici qui me donne très envie aussi et voilà là maintenant j'en ai un autre dont je n'ai jamais entendu parler je suis super contente j'ai été vraiment surprise de le trouver je suis vraiment voilà le thème du swap c'était Amérique du Nord on est dans une petite ville des Etats-Unis on va suivre une famille les Meules Vallées comme dans le titre et c'est une ils vivent dans une famille ils ont l'air très heureux jusqu'à un certain soir dans Saint Valentin où il va se passer quelque chose de dramatique qui va se transformer en drame familial je ne sais pas ce que ça donne au niveau du style c'est écrit très petit pour le coup mais j'espère que je vais que je vais aimer le style de Joyce Carol Oates c'est une traduction donc on verra et alors un autre livre que j'ai ouvert j'ai été vraiment très surprise parce que c'est un livre dont j'ai entendu en fait je n'en avais jamais entendu parler au moment où je l'ai reçu après plus mais j'ai été vraiment surprise et très touchée en fait de recevoir ce livre parce qu'en plus ça me convient parfaitement vous allez voir c'est Ecotopia de Ernest Callenbach qui traduit de l'italien oh là là je dis n'importe quoi de l'anglais c'est chez Rue de l'échiquien fiction il y a une société écologiste écologique radicale qui est baptisée donc Ecotopia qui vient d'être créée voir ce qui se passe 20 ans après un journaliste va un petit peu enquêter sur ce qui se passe vraiment dans cet état écologique vraiment je trouve ça hyper intéressant on dirait du journaliste du journalisme d'investigation mais fictionnel en fait dans un état qui n'existe pas et c'est un récit utopique publié en 1975 il paraît que c'est un livre culte donc je trouve que ça convient parfaitement à l'époque j'ai très envie de découvrir je ne connaissais absolument pas j'ai reçu un petit bon d'achat enfin un bon bon d'achat chez Filigrane et j'en ai profité pour acheter deux romans je remercie Patricia si tu passes par là ben voilà comme ça tu sais ce que j'ai fait de ton bon d'achat en fait j'en ai profité pour prendre des romans qui me donnaient très envie mais que je trouvais fort cher et du coup que je n'allais pas acheter ou pour lesquels j'aurais dû un peu attendre le premier c'est Présumé disparu de Suzy Steiner alors je crois que c'est Gérard Collard qui en avait parlé on va suivre une histoire d'une disparition il y a une jeune femme vegan voilà le résumé m'avait bien tenté donc voilà je l'ai pris merci beaucoup du coup à Pat et grâce à Pat aussi j'ai pu m'acheter Passager 23 de Sébastien Fitzek et là je suis un peu étonnée quoi parce que le livre en Belgique vous savez combien on le paye on le paye 26 euros 25 alors que enfin quand même Présumé disparu il est dans une texture très originale très spéciale et le coût de 22,85 c'est déjà très cher mais celui-là il est dans aucune texture spéciale il est tout lisse il est bête la couverture est sympa mais sans plus et il coûte 26,25 allez savoir quoi tiens je comprends pas pourquoi tu fais si cher donc le premier est chez Equinox Les Arènes et l'autre est chez L'Archipel je trouve ça méga méga cher moi j'ai lu Thérapie de Sébastien Fitzer est-ce que j'ai lu Fitzek est-ce que j'ai lu d'autres choses je ne sais plus j'ai acheté Somme d'ambule que je n'ai pas encore lu ici on est sur un bateau je vous ai dit dans une autre vidéo que je n'aimais pas tout ce qui se passait sur un bateau quand on voyait trop la mer et c'est le troisième livre que vous voyez sur ma chaîne qui parle de la mer alors je crois qu'on est vraiment encloîtré dans le bateau il y a des disparitions sur la croisière des crimes des machins psychologiques c'est du psychothriller donc voilà j'ai hâte de le découvrir ça allait vraiment très chouette j'ai reçu de mon frère le mystère Jérôme Bosch de Peter Denf pour Noël du coup je suis super contente j'en avais entendu parler sur est-ce que c'est Sébastien ? oh ce serait possible on ne va pas trop chercher je crois que c'est Sébastien qui en avait parlé c'est quelqu'un qui va découvrir des symboles cachés sur une peinture de Jérôme Bosch donc cette peinture là et une enquête un côté un peu thriller un côté psychologique c'est pas noté enfin c'est pas les pocket avec la goutte de sang donc je crois que ce sera pas trop glauque mais ça me tente pas mal j'ai reçu oh mais je l'ai retrouvé bah voilà de ma petite marraine j'ai reçu ça sert à rien de dire de qui je l'ai reçu mais moi quand je regarde ma vidéo dans 10 ans je me rappellerai voilà j'ai reçu le Orla de Maupassant que j'avais très envie de découvrir donc ici c'est le Orla et autre compte ici c'est le Orla et autre compte fantastique donc de Maupassant dans cette petite édition très sympathique avec un côté je pense didactique des repères pour les étudiants et parallèlement elle m'a dit écoute j'ai trouvé une bande dessinée qui réadapte le Orla est-ce que ça t'intéresse ? j'ai dit oui et elle m'a offert donc le Orla donc Orla 2.0 de Serge Hanequin qui est une version moderne et graphique du Orla de Maupassant j'ai très envie de le découvrir juste après avoir lu le roman enfin la nouvelle donc ça c'est une découverte que j'ai très envie de faire je vais regarder s'il n'y a pas d'autres adaptations que ce soit des films ou autre chose et si ça vous dit je pourrais vous en parler alors peut-être pas dans une vidéo consacrée mais on ne sait jamais peut-être que ça vous intéresse toujours de ma marraine j'ai reçu derrière les panneaux il y a des hommes de Josephine Cardenas que j'ai lu je vous en parlerai également dans un point lecture l'histoire d'un père qui a perdu sa fille et qui attend qui vit en fait dans sa voiture et qui attend sur une aire d'autoroute qu'il se passe quelque chose pour réagir il faut le lire pour un peu comprendre donc voilà j'ai pas mal aimé cette lecture je vous en parlerai de toute façon dans un point lecture j'ai reçu de ma copie de Noémie si tu passes par là ben voilà je te fais de gros bisous qui avait reçu un livre elle m'a dit ben voilà je l'ai reçu on n'a jamais eu envie de le lire et du coup ben voilà je te le passe parce que je sais que tu aimes lire du coup ça m'a fait fort plaisir j'ai reçu la sonate oubliée de Christina Moreau je sais qu'à l'époque quand elle est sortie j'avais un peu duoté j'avais voulu le lire parce que ça parle d'une violoncelliste et j'en sais pas plus mais une histoire violoncelliste qui s'étend et ça me donne très très envie et donc c'est publié chez Prélude et comme je suis violoncelliste ben peut-être que ça va me donner envie de le lire voilà franchement ça me tente bien j'ai reçu L'éternité n'est pas pour nous de Patrick Delperdange également un livre que j'avais très envie de découvrir il y a encore une histoire de prostituée vous allez dire je lis que des histoires de prostituée Lila notre héroïne attend un client et un jour Julien un garçon de bonne famille va venir et les choses vont mal tourner je sais pas trop ce qui va se passer c'est un auteur belge c'est publié aux éditions Les Equinox Les Arènes il faudrait que je vous fasse un jour une vidéo spéciale auteur belge parce que j'en lis de plus en plus et je me dis c'est quand même important de parler quand même de la littérature de mon pays donc voilà je suis très envie de le découvrir j'ai reçu également La vérité sort de la bouche du cheval de Myriam Alaoui on en a beaucoup entendu parler lors de la rentrée littéraire sur les trottoirs de Casa c'est également l'histoire d'une prostituée à Casablanca j'avais entendu des extraits en fait sur plusieurs émissions la grande librairie notamment mais aussi la librairie francophone je suis plus attachée en fait à la librairie francophone qui est une émission littéraire audio plutôt que la grande librairie que je trouve parfois un peu élitiste souvent je trouve élitiste un peu pompeuse la grande librairie c'est toujours très sérieux ils invitent quand même des auteurs il y a un certain élitisme je trouve alors que dans la librairie francophone ils invitent tout le monde et voilà je trouve ça toujours passionnant on parle de littérature jeunesse on parle de en plus il y a des libraires qui viennent de francophonie donc voilà du Québec qui viennent de Suisse qui viennent de France de Belgique voilà et c'est sur cette émission que j'ai entendu parler du coup de la vérité histoire de la bouche du cheval j'ai très envie de le découvrir également et j'ai reçu la croisière Charnwood de Robert Goddard très contente aussi c'est sur un bateau c'est ici chez Sonatin Edition on est sur un bateau deux hommes qui font la connaissance d'une jeune femme et un jour un des deux hommes va mourir je pense qu'ils sont tous les deux attirés par la même femme et un des deux va mourir du coup l'enquête va forcément aller vers le côté jalousie ça me tente beaucoup et alors j'ai reçu un bon d'achat Amazon on est profité pour acheter Harry Potter et le prisonnier d'Ascaban version illustrée sachant qu'il était en réduction je sais pas comment ça se fait il est en réduction dans les 23 euros alors j'ai lu dans les commentaires que quelqu'un disait attention c'est la version américaine alors je l'ai lu forcément après l'avoir pris et donc j'ai été étonnée parce que quand je l'ai reçu bah oui il coûte un autre de 23 euros ce qui est quand même pas cher pour ce que c'est je crois qu'il est encore dans les 24 euros là en ce moment alors je sais pas si c'est la version américaine je ne vois nulle part écrit que c'est la version américaine c'est Bloomsbury est-ce qu'il y a quelque chose qui change je trouve au niveau du style j'ai lu je n'ai pas du tout l'impression que c'est américain je sais pas est-ce qu'il y a quelque chose qui est différent qui fait que ce soit si bon marché mais en tout cas il est neuf il était super bien emballé 10 fois trop mais au moins il était en bon état je vois rien qui nous indique que ce serait une version américaine mais peut-être je le trouve et du coup toujours avec ce même bon d'achat j'en ai profité pour acheter Bullhead de Berhad Brian Panovich également inspiré par ma copine Annabelle et je vais passer à la dernière partie de cette vidéo qui concerne les services de presse alors il faut savoir qu'au mois de décembre les services de presse il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de sortie livraise qu'au mois de décembre et c'est pas plus mal parce que pendant ce temps là on peut y couler son stock de services de presse ça commence à aller mieux au niveau de pour certains c'est beaucoup mais voilà ça commence à aller mieux de mon côté mieux dans le sens où j'arrive à les lire avec moins de stress on va dire alors qu'est-ce que j'ai reçu là récemment j'ai reçu 21 printemps comme un million d'années de Camille Bristot que je vous fais gagner dans ma dernière vidéo d'ailleurs il sera au moment où vous voyez la vidéo il sera peut-être déjà envoyé c'est J.C.Ross ça raconte une histoire d'amitié entre un garçon et une fille une fille qui a un mal spécial on va le découvrir dans le livre il est très court donc ça sert à rien je vous en dise plus dans ma pile là je vois un livre en fait qui n'est pas du tout un service presse mais que j'ai mis que j'ai glissé dedans il s'agit de Maxime et Constance un tome 1 dans la saga vous savez La guerre des cendres enfin cendres qui est une saga de monde dessinée très connue avec une hiérarchie de personnages et en fait c'est un peu compliqué parce que c'est un arbre généalogique je sais pas dans quelle ordre le lire mais il était à 75% plutôt chez Club donc je crois je l'ai payé 3 euros au lieu de 15 un truc comme ça et donc oui cette fille s'est calculée et donc voilà je l'ai pris même si j'ai aucun autre tome je me dis à l'occasion ça peut être voilà ça peut être l'occasion de découvrir les autres en bibliothèque ou que sais-je mais il était un peu abîmé c'est pour ça qu'il était à 75% mais voilà je vais le découvrir sinon dans les BD que j'ai reçu j'ai reçu le tome 3 de Rose j'avais reçu le tome 1 et 2 je vous en ai parlé dans un vlog donc je vais pas encore ressasser mais j'ai reçu le tome 3 je suis très contente parce que j'avais très envie de découvrir la suite et c'est la fin cette enquête cette jeune fille qui a perdu son papa et c'est très bizarre et elle se fait aider par un inspecteur elle va enquêter toute seule et un inspecteur de son côté va enquêter voilà voilà j'ai reçu les nombrils alors il m'avait proposé ce livre moi j'ai jamais lu les nombrils du coup j'étais très curieuse je leur ai demandé mais écoutez j'ai lu aucun nombril et si c'est le tome 8 il me semble ou le tome 8 je leur ai dit écoutez je sais pas si je vais pouvoir comprendre du coup il m'a envoyé un extrait hip-hop enfin un extrait en pdf et je me suis rendu compte que je l'avais très bien comprendre donc voilà j'ai reçu ça et avec ça j'avais reçu le journal de Spirou les meilleurs de la BD Spirou et leur numéro à la mode de Spirou donc voilà j'ai envie de découvrir parce que j'ai plus lu le journal de Spirou depuis très très longtemps donc voilà ce sera l'occasion et donc les nombrils ce sera l'occasion de découvrir si j'aime ou si je déteste je sais pas toujours chez Dupuis parce que j'ai oublié de vous préciser que c'était chez Dupuis avec qui je suis partenaire depuis pas trop longtemps en fait c'est choisi alors là je suis super contente parce qu'on peut choisir une certaine sélection et là quand j'ai vu qu'il sortait ce livre c'est Nymphéa Noir illustré par Casgrain c'est la même marque c'est le nom de la marque de Petit Poit enfin bref et Duval c'est pas du tout ce que ça va donner Bussy Nymphéa Noir ça a été une de mes meilleures lectures de l'année 2016 je pense donc je suis très contente de le voir en BD donc on va voir ce que ça donne au niveau du design on dit pas design mais enfin voilà au niveau des planches quoi j'ai reçu un slatkin avec la petite sélection de l'année avec un très gentil message c'est Bleu Calypso de Charles Aubert alors j'ai entendu quelqu'un en parler là récemment j'ai suère envie de le découvrir c'est l'histoire d'un homme qui pêche bon déjà voilà c'est un homme qui pêche mais un jour il va se faire accuser de meurtre parce que il va découvrir un cadavre là où il pêche et tout va l'accuser forcément et il paraît qu'il y a beaucoup d'humour dans ce livre en fait et ça me tente bah beaucoup hein quand même j'ai reçu d'avoir des éditions Forges de Vulcain un état de nature de Jean-Baptiste de Froment j'ai été très intriguée par ce récit c'est un récit plutôt politique alors pas trop trop politique sinon moi je devais rien comprendre donc on va suivre Claude qui officie dans le nombre d'une présidente vieillissante et un matin il décide de se lancer dans la conquête du pouvoir j'avais surtout lu le pitch en dessous qui présentait le livre qui me tentait particulièrement c'est pas forcément le résumé c'était ce qu'ils en disaient qui me tentaient bien j'ai les yeux d'Erline d'Eren que j'ai reçu c'est de Dominique Brisson du coup j'ai la version épreuve non corrigée et là je viens de recevoir l'épreuve finale il faut pas que j'oublie de lire l'épreuve non corrigée de vous offrir l'épreuve finale et pas l'inverse je pense que c'est un roman dystopique les coccinelles se mettent à tomber en grappe entière et une jeune fille voit ses repères un petit peu vacillés voilà j'en sais pas beaucoup plus ça doit être de nouveau de la dystopie c'est écrit très très gros chez Syros de toute façon ça se lit super vite j'ai reçu un livre des éditions Pygmalion c'est mon premier livre où ils m'ont contactée en fait pour un partenariat et sachant qu'il y a quand même pas mal de livres qui me donnent pas tous mais il y en a quand même pas mal qui me donnent ici j'ai craqué pour Banfire de Kristen Ritter qui est l'autrice du livre mais qui est aussi comédienne qui est plutôt actrice dans la série Jessica Jones c'est l'histoire d'une avocate qui va retourner dans sa ville natale et elle va enquêter sur on sait pas trop dans le résumé je sais pas trop mais en tout cas c'est un récit très noir un secret inquiétant voilà ça a l'air super chouette ça a l'air très noir en fait une enquête assez sombre donc on verra ce que ça donne à part des éditions Kesterman j'ai reçu le tome 3 de l'archipel alors il faudrait peut-être penser à lire le tome 2 que je n'ai pas encore lu il est temps de t'y mettre Isabelle mais je crois que ça se lira super vite quand j'aurai lu le 2 à mon avis je vais enchaîner le 3 de Bertrand Puard l'histoire de ces 2 sosies qui se réveillent avec tous les 2 dans la vie de l'autre en fait ils ont été échangés on va dire et j'ai reçu Amelia Fang les seigneurs d'Icorn je sais plus si je l'ai demandé celui-là je vous avoue j'ai lu celui d'Halloween que j'avais vraiment bien aimé que j'avais trouvé mignon rigolo et du coup je suis contente de l'avoir même si je ne sais plus trop si je l'avais demandé ou pas mais voilà je ne sais pas trop de quoi ça va parler mais c'était une petite vampirette qui avait peur de l'Icorn vous savez elle est dans un monde très glauque où tout est sombre et en fait tout ce qui est mignon elle en a peur j'avais bien aimé je trouvais ça original et mignon pour des enfants voilà c'est fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu que les boucles ne vous dérangent pas trop parce que moi il fut un temps où les boucles ça m'embêtait un petit peu ici maintenant ça m'a fait plaisir de vous présenter ça parce que ça m'a auto donné envie de lire pas mal de livres donc c'était assez agréable pour moi donc voilà j'espère que vous avez fait de belles découvertes récemment et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao